Bienvenue à tous, où que vous soyez, j'espère que cette séance vous permettra de trouver un peu de calme et d'apaisement. Avant de commencer la séance, je vous invite à vérifier que toutes les conditions sont remplies pour en faire une merveilleuse expérience. Peut-être vérifier que vous avez allumé les radiateurs suffisamment ou prévu des couvertures en suffisance, que vous êtes dans des vêtements confortables, chauds, suffisamment chauds que pour ne pas avoir froid pendant la pratique et à la fin de la pratique. Si ce n'est pas fait, je vous invite à simplement mettre pause et allumer plus les radiateurs, aller chercher ce qu'ils vous peuvent pour être au plus confortable. Et je vais vous inviter maintenant à venir vous préparer pour la pratique du yoga nidra. Dans un endroit calme, échauffé, et à venir vous installer sur le dos, allongé peut-être sur le sol, sur un tapis, peut-être aussi sur votre lit. Juste venir trouver une position confortable du corps. Avec la tête et peut-être la nuque, supportée, posée sur un petit coussin, peut-être un support derrière le creux des genoux, un bolster, un long coussin, une couverture roulée. Ça peut vous aider à soulager les lombaires. Vérifiez que votre colonne dorsale, votre colonne vertébrale est confortablement allongée sur le sol. Et vérifiez que vous pouvez vous couvrir avec une couverture, des pieds jusqu'à la gorge, et peut-être emballer les mains et emballer les pieds, comme dans un cocon. Venez vous installer dans la meilleure position qui soit pour vous pour pratiquer ce yoga nidra. Prenez peut-être le temps, encore quelques secondes, pour faire les derniers ajustements. Pour rendre la position encore plus confortable, peut-être même pour 5%, bougez encore un tout petit peu pour vous installer pendant un long moment dans cette posture. Et autorisez progressivement le corps à s'installer et à s'étaler sur le sol. Allongé sur le sol, sentez l'air sur votre visage et sur les parties non couvertes du corps. Pouvez-vous sentir cet air qui touche les parties non couvertes du corps ? Pouvez-vous sentir cette couverture qui est en contact avec votre peau ? Et prenez maintenant conscience des appuis de votre corps sur le sol. Quelles sont les parties du corps qui sont en contact avec votre corps ? Peut-être l'arrière des talons, l'arrière des mollets, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses, les fesses, le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, les omoplates, le haut du dos, l'arrière du crâne. Et sentez le tapis sous le corps. Sentez toute la longueur de votre corps qui s'étale sur le sol ou sur le tapis. Pouvez-vous sentir l'espace entre le sol et le sol ? Pouvez-vous sentir l'espace entre le tapis et le corps ? Sentez votre corps tout entier, étendu sur le tapis, en sécurité, porté et nourri par ce sol. Prenez conscience maintenant qu'il n'y a nulle part où aller et rien à faire pour personne en cet instant. Sentez que vous n'avez rien à faire d'autre que sentir et ressentir votre corps et vous laisser guider par ma voix en cet instant. Et laissez le corps doucement fondre sur le tapis. Sentez le corps, lourd sur le sol pour entrer doucement dans la pratique du yoga nidra. Amenez maintenant votre attention au niveau de votre ventre, du nombril. Et venez observer quelques instants le mouvement naturel de ce ventre au rythme de la respiration. L'air rentre par le nez, le ventre se gonfle. L'air ressort par le nez, le ventre se dégonfle. Inspire, le nombril monte un tout petit peu. Expire, le nombril redescend. Et observez simplement ce ventre qui monte et qui descend au rythme de votre souffle, de votre respiration. Sans chercher à modifier, à contrôler, juste observer ce ventre qui bouge avec l'air qui rentre et l'air qui sort. Comme une vague qui arrive et qui repart doucement. Inspire et expire calmement. Et à chaque expiration, relâchez un peu plus ce ventre. À chaque expiration, relâchez un peu plus les intestins à l'intérieur du ventre. À chaque expiration, relâchez un peu plus les parties génitales. À chaque expiration, relâchez un peu plus le bassin. Et à chaque expiration, relâchez un peu plus tout le corps sur le sol. Sentez ce corps lourd, relâché, qui s'enfonce dans le sol. Et maintenant, à l'inspire, je vais vous inviter à prononcer intérieurement le son SAU. Inspire, SAU. Et à l'expire, à répéter intérieurement le son HAM. Et au rythme de votre respiration, installez ce mantra. Inspire pour SAU. Expire, HAM. Et répétez encore quelques fois intérieurement ce mantra. SO HAM. Guidé par votre respiration. Ce mantra qui signifie « Je suis ». « Je suis le tout ». Je suis le divin. SO HAM. Simplement. Inspire et expire. Et prenez maintenant le temps de formuler votre SANKALPA. Le SANKALPA, c'est une envie, un désir profond, une intention. Quelque chose que vous souhaitez voir se réaliser d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Et qui permettrait d'augmenter votre joie, votre santé et votre bien-être. Une petite phrase, toute courte. Une affirmation positive, au présent, avec vos mots. Des mots qui vous touchent et qui vous correspondent. Je vous invite à plonger à l'intérieur de vous, pour exprimer silencieusement, à l'intérieur, ce SANKALPA. Et après le choix des mots, je vous invite à répéter votre SANKALPA intérieurement, plusieurs fois. Telle une graine magique que vous allez planter en vous. Je vais maintenant vous inviter à voyager au travers de votre corps. Je vais vous inviter à amener une sensation de relaxation profonde, dans chacune des parties du corps qu'on va visiter. Un peu comme si vous cherchiez à répandre un liquide chaud sur chacune de ces parties, au fur et à mesure du voyage. Venez porter votre attention dans le pouce de la main droite, l'index de la main droite, le majeur, l'annulaire et le petit doigt. La paume de la main droite. Déplacez votre attention sur le dos de la main droite, la paume de la main droite. Le poignet, le coude, l'épaule droite, l'aisselle droite, la droite des côtes, droite du ventre. Ange droite, fesse droite, cuisse droite à l'avant, à l'arrière. Genou droit, devant, derrière. Tibia, mollet à l'avant, à l'arrière. Cheville droite, talon droit. Haut du pied droit. Plante du pied droit. Gros orteils à droite. Deuxième orteil. Troisième orteil. Quatrième orteil et cinquième orteil du pied droit. Et sentez toute la partie droite de votre corps s'étaler un peu plus sur le sol. Sentez toute la partie droite de votre corps s'enfoncer dans le sol. Déplacez maintenant votre attention dans votre pouce gauche. Index gauche. Major gauche. Annulaire gauche. Petit doigt de la main gauche. Deux de la main gauche. Paume de la main gauche. Poignet. Coude. Épaule gauche. Aisselle. Côté gauche des côtes. Côté gauche du ventre. Ange gauche. Fesse gauche. Cuisse gauche à l'avant, à l'arrière. Genou gauche à l'arrière. Tibia, mollet. Devant, derrière. Cheville gauche. Talon gauche. Dos du pied gauche. Plante du pied gauche. Gros orteil gauche. Deuxième orteil. Troisième orteil. Quatrième orteil et cinquième orteil du pied gauche. Et sentez toute la partie gauche de votre corps s'étaler sur le sol. Sentez toute la partie gauche de votre corps s'enfoncer dans le sol. Et revenez maintenant au centre, là où la droite et la gauche se rejoignent. Côté droit du corps. Côté droit du corps. Côté gauche du corps. Côté gauche du corps. Côté gauche du corps. Côté droit du corps. Relâchez le ventre, le nombril, relâchez le bas des côtes à droite, bas des côtes à gauche, côte à droite, côte à gauche, poitrine droite, poitrine gauche, clavicule droite, clavicule gauche, relâchez la gorge entre les clavicules, relâchez le menton, la mâchoire inférieure, sentez la langue dans la bouche fondre et s'étaler à l'arrière de la tête, relâchez la mâchoire supérieure, relâchez les pommettes, le bout du nez, le haut du nez, les yeux lourds dans leurs orbites, les yeux fondent eux aussi vers l'arrière de la tête, tombe droite, tombe gauche, oreille droite, oreille gauche, et sentez l'espace entre les deux oreilles, oreille droite, oreille gauche, oreille gauche, oreille droite. Écoutez le son de votre tête à l'intérieur, relâchez le sourcil droit, le sourcil gauche, le troisième oeil, ce point entre les deux sourcils, relâchez votre front, relâchez le haut de la tête, à chaque expiration, relâchez un peu le sommet du crâne. Et sentez toute votre tête s'étaler sur le tapis ou sur le sol. Et sentez maintenant tout votre corps étaler sur le sol. Sentez l'entièreté du corps qui s'enfonce dans le sol comme dans du sable chaud et fin. Sentez ce corps lourd fondre sur le sol. Sentez les os qui sont lourds et qui cherchent à s'étaler un peu plus sur le tapis. Et percevez les fluides qui circulent à l'intérieur du corps. Percevez toutes les cellules de votre corps qui vibrent. Et sentez ce corps léger comme s'il flottait posé sur un nuage. Sentez ce corps relâché et plein d'énergie. Sentez ce corps léger qui flotte. Et revenez poser votre attention sur le mouvement naturel du souffle. L'air qui rentre et qui sort par les narines. Et observez comment voyage le souffle à l'intérieur du corps. Entre le nombril et la gorge. Avec l'air qui voyage du nombril à la gorge à l'inspiration, le ventre se gonfle. Et l'air qui voyage de la gorge au nombril à l'expiration avec le ventre qui se dégonfle. Inspire, nombril, gorge, expire, gorge, nombril. Et observez ce mouvement naturel de l'air à l'intérieur du corps sur l'axe. Nombril, gorge, gorge, nombril, encore quelques instants. Et puis je vais vous inviter à décompter à partir de 52 sur l'inspire et sur l'expire. Et continuez à décompter au rythme de votre respiration, de vos inspires et de vos expires. Si vous perdez le fil à un moment donné ou vous arrivez à 1, recommencez simplement à compter à partir de 52. Et puis je vais vous donner le fil à l'expiration. Ok. On te demande à l'inspire. Merci. 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 Dans un premier temps, il se peut que vous ne voyiez rien sur cet écran, mais plus vous allez vous relâcher, plus il est possible que vous voyiez apparaître des images, des formes, des couleurs, des lumières. Ce sont les impressions du subconscient qui apparaissent sur l'écran du mental. Observez simplement ce qui apparaît. Merci. 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 C'est espace où les lèvres se touchent Essayez maintenant de vous souvenir de tout ce qu'il s'est passé entre maintenant et le moment de votre réveil. Essayez de remonter le temps, comme si vous rembobiniez un film, vers l'arrière. Commencez par le début de cette séance de Yoga Nidra. Souvenez-vous de comment vous vous sentiez au début de la séance. Souvenez-vous des objets autour de vous, et de comment vous vous sentiez à ce moment-là. Et puis remontez en arrière jusqu'à 30 minutes avant ça. Et continuez à remonter le temps, par bloc de 30 minutes, jusqu'au moment de votre réveil ce matin. Et puis remontez en arrière jusqu'à 30 minutes. Et puis remontez en arrière jusqu'à 30 minutes. Merci. 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 repoussez des murs de part et d'autre, à droite et à gauche comme dans un grand cercle. Prochaine inspire, vous ramenez les bras vers le ciel, les paumes l'une contre l'autre. Et à l'expire, ramenez vers le bas les mains au centre de la poitrine, les pouces en contact avec le cœur. Et prenez juste quelques instants pour sentir ce cœur qui bat. Observez les battements du cœur à l'intérieur de la poitrine. Et peut-être penchez la tête vers le cœur. Avec beaucoup d'amour et de respect, j'honore mon cœur, mon guide intérieur. Et je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada